shalom shalom le prophète joël crasso le maréchal de la brigade anti sorciers sont à cette date aujourd'hui du lundi 18 lundi 18 juin 2018 nous sommes à la chaîne de télé appelée la chaîne des mystères voilà que le seigneur vous bénisse abondamment vous recevez la grâce de Dieu chez vous nous allons aborder un sujet très important ce soir comment reconnaître son judas dans son environnement de commencer le sorcier de sa famille voilà donc nous commencer déjà invité des personnes commencer tous ceux qui sont déjà connectés commencer déjà à partager à partager pour la grâce des yeux commencer à partager à partager une heure est grave nous allons voir faire tomber les sorciers beaucoup de choses tout à l'heure les enseignements de taille il s'agit maintenant des formes affronter des trous de sorciers de sa famille shalom partager si vous voulez avoir des mystères ce soir partager la vidéo partager invité des personnes l'heure est grave on va faire tomber les sorciers l'heure est grave commencer à inviter des gens j'attends nombre de personnes pour démarrer l'enseignant déjà je vous salue que vous soyez bénis dans le nom de jésus voilà recevez la grâce de Dieu chez vous salome 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 à vous partager déjà la vidéo commencer à partager la vidéo nous allons essayer de voir beaucoup de choses c'est à partager j'ai encore déjà que je suis sur ma page la page prophète joël crasso ministère voilà et après juste et dire est la vidéo sera prête et sera mis en ligne si j'utilise donc déjà il faudrait commencer voilà 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 salome 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 partager vous avez des guerriers et des guerrières nous avons un combat que vous menant contre les oeuvres de ténèbres nous allons faire tomber les masses de judas vous avez les conférences l'heure est grave ouais salome commencez à partager la vidéo partagez la vidéo partagez rapidement vous voulez effectuer vos achats partout et à tout moment avec l'application amazon vous pouvez choisir parmi les millions de produits justement partager la vidéo je vois déjà les brigadiers chalons marli je vois déjà j'ai déjà le les gens de madrid salam 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 si vous ne partagez pas la vidéo je ne vous donne pas la révélation et tout à l'heure la gala et il a la conscience et à l'aise et à l'aise et à l'aise salam à vous et à l'aise 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 partager et inviter les gens partager et inviter les gens je tenais à vous informer merci déjà à vous que vous soutenez le ministère surtout la fondation je tenais juste à vous donner une information en détail les enfants de la fondation qui ont tous passé leur entrée en CISEM ils ont tous eu voilà donc franchement en tant que père de ces enfants de la fondation je suis très heureux parce que ces enfants là n'est-ce pas n'est-ce pas surtout ces enfants étaient dans la rue ces enfants étaient n'est-ce pas abandonnés nous avons récupéré ces enfants par la grâce de Dieu nous avons inscrit ces enfants dans les écoles nous leur avons donné une éducation aujourd'hui franchement ils font notre fierté les enfants ont eu leur examen voilà donc je pense que d'ici 3 jours j'aurai les exclusivités n'est-ce pas des images des témoignages des enfants et des témoignages des instituteurs et ça c'est vraiment très important parce que le combat que nous menons voilà c'est de aider n'est-ce pas au maximum d'enfants à aller à l'école sur le chemin de l'école et d'aider les vœux et les orphelins voilà donc c'est pour cela que l'orphelinat euh la fondation pour faire jouer grâce à un orphelinat qui s'occupe des enfants en difficulté les enfants aujourd'hui ont eu leur examen gloire à Dieu beaucoup sont déjà passés en classe supérieure voilà donc nous bénissons le Seigneur et merci pour ceux qui nécessitent de nous soutenir n'est-ce pas je veux dire la fondation ceux qui nous soutiennent financièrement on en est besoin on a franchement besoin d'être soutenu financièrement afin de pouvoir accomplir notre vision sans les moyens il sera difficile d'accomplir notre vision et voilà donc les gens de bonne volonté comme je disais maintenant nous avons un RIB un contre sur la France pas de soucis vous avez besoin de ça vous voyez devenu champion vous rentrez en contact avec nous par un inbox inbox et nous allons vous remettre n'est-ce pas rapidement le RIB pour vraiment soutenir et le combat nous le menons et nous allons le mener beaucoup dans beaucoup de pays d'ailleurs permettre à n'est-ce pas les enfants centrafricains et aller à l'école cette vision on aura l'occasion d'en partager avec les centrafricains et les camerounais parce qu'il faut penser à demain la relève ne pense pas que seulement nous les enfants demain la Côte d'Ivoire ou du moins l'Afrique si trente ans et quarante ans n'est-ce pas c'est maintenant les choses se préparent maintenant la Côte d'Ivoire si trente ans se préparent parce qu'on a tendance à penser à l'improvisation rien ne s'improvise dans la vie la Bible dit que ce qui est un homme simple c'est ce qui est moissonne ce qui est un homme simple c'est ce qui moissonne donc c'est tellement clair vous pouvez aussi envoyer vos bonnes vous pouvez avoir vos monnaies graves la chose la plus sûre c'est que le Prophète grâce à votre serviteur Dieu l'a mis à coeur vraiment de faire cette oeuvre gigantesque à fond propre j'ai besoin maintenant de votre aide afin de pouvoir soutenir n'est-ce pas cette oeuvre afin de pouvoir permettre à d'autres enfants de bénéficier aussi n'est-ce pas d'éducation ça c'est vraiment très important voilà de penser à ceux qui sont dans les difficultés afin de pouvoir les aider c'est ce qu'ils ont essayé de faire et toute ma vie je la consacre à ça je consacre toute ma vie en train n'est-ce pas d'aider des enfants en difficulté voilà et donc soutenez-nous soutenez cette fondation et c'est biblique c'est biblique quand vous lisez un peu dans dans jacques le chapitre 1 le verset 27 on dit la vraie religion puissante à des mondes consiste à soutenir les voeux et les orphelins n'est-ce pas les orphelins et les voeux dans leur affection et à se préserver des souliers du monde donc soutenez la fondation voilà voici un résultat aujourd'hui les enfants sont allés à l'école aujourd'hui ils ont aujourd'hui eu leur résumé entré en 6ème gloire à dieu et ça vraiment c'est une grande joie de savoir que les enfants qui étaient abandonnés les enfants qui ne croyaient même pas on croyaient même pas ces enfants-là aujourd'hui ils sont là à l'école c'est pour cela qu'il faut jamais banaliser les gens il faut jamais les banaliser il faut leur donner une chance et c'est tout pour l'enfant ça c'est important aujourd'hui si les enfants ne vont pas à l'école la Côte d'Ivoire ou l'Afrique de demain sera une Afrique caoutique ça y est une Afrique vraiment où il n'y a pas de relève et une Afrique qui va sombrer voilà parce qu'aujourd'hui tout est basé sur l'éducation si vous voulez avoir une Afrique grande si nous voulons aller très loin il faut commencer déjà à promouvoir l'éducation et aller au bas niveau c'est-à-dire dans les campagnes dans les broussailles voilà et permis ces gens-là dans la brousse dans les campements dans les villages les plus reculés promouvoir l'éducation emmener ces enfants aller à l'école il faut qu'ils repartent un espoir prendre le chemin de l'école sans cela que ma fondation se barre la fondation prophète Joël Krasso espoir de vie nous donnons la possibilité aux gens d'expérimenter la vie d'avoir aussi le goût de la vie n'est-ce pas d'aller aussi à l'école parce que l'école aussi c'est n'est-ce pas préparer aussi son avenir voilà donc voici le combat que nous menons voilà donc je suis très heureux aujourd'hui depuis l'Europe on m'envoie le résultat de ces enfants voilà donc vous aurez les exclusivités par la grâce de Dieu n'est-ce pas des témoignages de tous ces enfants soutenez cette fondation parce que cette fondation elle a son sein elle soutient elle soutient elle aide des veuves entreprendre des micro-projets pour pouvoir aider n'est-ce pas vous voulez les orphelins qu'ils ont en charge et nous aussi nous prenons aussi des orphelins nous aidons aussi nous aidons les enfants en difficulté nous les ramenons sur le chemin de l'école nous leur donnons une éducation voilà voilà donc c'est important de soutenir c'est tellement simple soutenez cette fondation aidez-nous à aller très loin avec cette fondation aujourd'hui nous allons aborder un thème très important n'est-ce pas on dit ici comment reconnaître Judas dans son environnement et tuer le sorcier de sa vie comment reconnaître Judas dans son environnement on aura l'occasion tout à l'heure d'aborder le sujet mais il s'agit aussi de mettre là le sorcier qu'on appelle le mangeur d'âme ou du moins le lanceur du sor celui qui nous a vu à mort qui veut notre destruction comment n'est-ce pas procéder à sa destruction n'est-ce pas et demain nous en avons encore arrivé je vais encore donner des instructions c'est ce qu'on appelle les instructions prophétiques encore sur le mystère de la lune et sur le mystère du soleil voilà donc j'ai tellement de choses à prendre sur le mystère de la lune et le mystère du soleil je vais donner l'enseignement demain soir et revenir ça c'est très important pour que vous puissiez vraiment maîtriser les phénomènes de la nature parce que rien n'est hasard et vous savez c'est vraiment très important toutes ces choses vous devez les connaître vous devez avoir cette grande connaissance des choses que Dieu a créé voilà vous devez les connaître voilà donc c'est vraiment très important la dernière fois nous avons abordé un sujet très important on a parlé de la lune n'est-ce pas voilà on a essayé d'aborder un peu on a expliqué un peu dans Roi où la dame disait son mari disait il n'est pas encore la nouvelle lune on a expliqué que à partir de la nouvelle lune déjà beaucoup de choses se passent dans le monde spirituel on peut déjà commencer à commencer à positionner déjà c'est pour ça que cette nuit jusqu'à ce que la lune entre c'est vraiment très propice à beaucoup de choses sauf que c'est une période de fécondité c'est pour ça que la période où la lune sort la femme elle voit ses menses crues cette période là elle est vraiment très importante pour beaucoup d'actions prophétiques et malheureusement de l'autre côté des mystiques ils savent ça c'est à cette période là qu'ils font ce qu'ils veulent faire c'est à cette période aussi qu'ils vont dans les loges maçonniques dans les loges et tout ça et donc c'est les choses que vous devez savoir pour maîtriser le pouvoir de la sorcellerie et à cette période là qu'à partir de la première lune jusqu'à la lune la pleine lune à partir de la lune jusqu'à la pleine lune c'est là que les sorciers n'est-ce pas redoubent de force c'est là qu'ils renouvellent leur énergie satanique c'est là que vous allez voir qu'à partir de cette période là ils vont commencer à faire des rutiels et vous allez voir pour ceux qui sont peut-être en Afrique vous allez voir qu'à partir de la lune quand la lune commence à sortir vous allez voir des petits sacrifices dans dans les dans les carrefous voilà c'est à cette période là que les sorciers et le vampirisme c'est là qu'ils boivent le sang pour renouveler leur force c'est là que même un sorcier qui vient de de commencer la sorcellerie obligé d'au moins pendant jusqu'à ce que la croissance jusqu'à la pleine lune et chaque sorcier obligé de tuer cette personne par jour simplement pour boire son sang le sang de la vitrine pour avoir plus d'énergie plus de force satanique et à cette période là nous devons nous lever contre nos goliathes ou la sorcellerie familiale et c'est ce qu'on appelle les instructions prophétiques et là je dis ne négligez rien le seul problème que les gens ont ils ont tendance à négliger or la spiritualité à horreur de la négligence la spiritualité à horreur de la négligence si vous négligez les choses les choses vont vous arriver quand vous négligez les choses les choses que vous voulez pas vous arrivera c'est cela qu'il faut pas négliger il faut bannir dans sa vie la négligence il faut commencer à prendre les choses spirituelles au sérieux il faut s'engager véritablement dans beaucoup de choses voilà donc vous êtes à l'école vous êtes à la télé cette tv qui parle des mystères des choses cachées les choses que les gens n'ont pas l'habitude de vous enseigner qui vous cachent les choses voilà et nous à cette chaîne de télé voilà nous nous révélons les mystères les plus cachés nous vous montrons comment posséder beaucoup de choses c'est des secrets c'est ce qu'on appelle les instructions prophétiques et voilà donc aujourd'hui encore nous abordons des thèmes très importants et demain encore nous allons revenir encore sur beaucoup de choses telles que le mystère de la lune je vais revenir encore le mystère du soleil je vais parler encore j'ai déjà parlé du mystère de la terre j'ai déjà expliqué le mystère de la terre voilà on dit terre écoute mes instructions j'ai déjà expliqué le mystère de la terre j'ai aussi parlé du mystère d'eau mais je vais revenir encore là-dessus je parlerai de ça il y a plein de choses qu'on doit connaître dans la Bible c'est pas seulement Jean 3 verset 16 Dieu a aimé le monde qu'il a aimé non il y a trop de choses à apprendre dans la Bible la Bible renferme beaucoup de mystères oui c'est ces mystères là que nous voulons partager nous voulons partager nous voulons vous partager beaucoup de choses nous voulons entrer dans cette grâce nous voulons vous amener nous voulons vous amener n'est-ce pas dans cette grâce dans cette dimension voilà donc voici un peu voilà donc vous savez très bien écoutez c'est parce que nous sommes contre le diable c'est parce que le diable est notre ennemi c'est parce que le diable il fait des choses qui sont pas trucs donc on a besoin de dévoiler si vous ne savez pas ce qui se passe si vous n'avez aucune connaissance des choses du diable il sera difficile de pouvoir le vaincre c'est pour cela que par moment je vais revenir encore il y aura l'occasion de vous enseigner un peu les signes de l'occultisme des signes des choses de la sorcellerie autour de vous de la franc-maçonnerie des choses comment ils prennent ils ont l'habitude le temps de prendre votre chance c'est pour cela que quand vous vivez avec un franc-maçon quand vous vivez avec un patron franc-maçon d'abord il va commencer à te cliquer savoir qui tu es réellement et en fonction de ça s'il sent que tu as trop d'énergie spirituelle ou du moins il voit ton étoile il est obligé de prendre un peu voilà et s'il y a une soeur par exemple une fille qui n'est pas qui a une étoile qui brille parce qu'au fait chacun est avec une étoile et ça je vous dis ça déjà on n'est pas comme un accident biologique on n'est pas par accident non ça n'existe pas le hasard n'existe pas le fait que tu sois si cette terre c'est une bénédiction c'est pas le fruit né d'un hasard tu as un rôle bien spécifique si cette terre et tu es né avec une étoile et donc c'est cette étoile là qui détermine n'est-ce pas la gloire et la bénédiction voilà on dit quand jésus-Christ est né les mages ont vu son étoile depuis l'orient voilà donc l'étoile c'est symbole de gloire et c'est l'étoile là qui attire la bénédiction qui attire les gens vers toi or l'étoile c'est spirituel l'étoile n'est pas physique c'est spirituel or c'est cette étoile là que les sorciers arrivent ou bien ceux qui sont dans l'occultisme arrivent et teignent ils peuvent même n'est-ce pas récupérer cette étoile et puis te rester vide parce que ça les intéresse d'avoir ça voilà ça les intéresse d'avoir ça c'est là que vous allez voir que même dans les hôpitaux et tout ça ceux qui sont dans l'occultisme ils vont commencer à chercher vous savez très bien j'ai parlé de ça aux gens le placata quand un enfant naît le placata il est vraiment très important le placata que vous voyez c'est important voilà vous allez voir que les gens disent non pour provindre du gène il faut qu'on laisse à l'hôpital ouais ça je suis ouais pour venir du gène ok il n'y a pas de soucis mais le placata il détermine aussi il détermine aussi la destinée aussi de l'enfant et ça c'est très important donc le placata on peut détruire l'enfant à partir du placata le placata c'est un élément c'est un organe qui sort après après que le bébé soit sorti ça ressort du vent de sa mère et que c'est le placata là c'est comme n'est ce pas un souvelet c'est comme une perfusion un ballon n'est ce pas à partir de ce ballon là qui apporte l'alimentation à l'enfant n'est ce pas qui apporte l'alimentation à l'enfant donc à partir du placata on peut déjà détourner la bénédiction de celui qui vient d'être né d'être né plutôt et c'est pour cela que vous allez voir dans d'autres régions il y a d'autres qui mangent ça il y a d'autres qui mangent ça avec sauce tomate avec akasa c'est pas dans ma bouche vous avez entendu ça il y a d'autres qui mangent le placata avec d'un coup nous ou bien la sauce tomate vous savez très bien c'est pas dans ma bouche vous allez manger votre piment c'est pas dans ma bouche vous allez avoir ou chercher problème moi même j'ai pas envie d'avoir problème mais toi même tu sais et moi je sais qui mange ça voilà il mange ça et quand il mange ça c'est pas parce qu'il a envie de manger que c'est doux mais c'est crip non il mange ça parce que il peut prendre la chance du bébé c'est pour cela que la plupart du temps les mystiques ils sont en contact avec les sages femmes voilà et ça il faut le deal avec ça on met les enfants on met les enfants au monde ils deviennent autistes on n'a rien de temps l'enfant qui était bien qui s'est développé dans le vent d'une mère et du coup il a un cerveau vide parce que ils ont récupéré ça ils sont allés manger ça avec la sauce tomate et le riche là il prend ça et l'enfant reste comme un vide il reste inutile il sait plus il a perdu le mouloir il tourne en rond et c'est pour cela que moi prophète Crassot c'est des pratiques que je dénonce en tant que n'est-ce pas maréchal n'est-ce pas de la brigade qui combat ce phénomène c'est pour cela que la plupart du temps frère prions si nous avons nos femmes qui sont enceintes prions pour elles pour que le dieu déjà à partir du fait que l'enfant l'enfant la femme est l'enceinte d'un bébé il faut commencer déjà à prier pour le bébé pour sa protection parce que le bébé qui vient il vient avec une bénédiction comme les mystiques ceux qui sont dans la rote sorcellerie sachant ça ils vont commencer n'est-ce pas à convoiter la chance du bébé donc à partir déjà du ventre du bébé ils vont commencer déjà à n'est-ce pas à savoir où l'enfant la femme va naître va la coucher et malheureusement aujourd'hui la plupart dans nos hôpitaux sont pas les gens qui ont la crainte des dieux voilà c'est pas les gens qui ont la crainte des dieux et ces personnes-là ils font des deals n'est-ce pas avec la sorcellerie avec Satan avec les démons et c'est cela que frère moi j'ai toujours dit le placata ne jouait pas à ça le placata par moments la négligence l'ignorance vous ne savez pas les choses et on vous dit non ça fait rien pour problème du gène bon pour problème du gène moi j'ai pu aller enterrer et c'est cela que quand vous avez un enfant un enfant vous prenez le placata de l'enfant vous allez enterrer le placata c'est-à-dire vous prenez ça vous enterrez et vous parlez sur le placata vous prophétisez sur le placata pour dire l'enfant qui vient de naître sur son placata qui est la terre j'enterre le placata à partir d'aujourd'hui que la terre reconnaisse l'enfant comme parce que si la terre ne te reconnaît pas si la terre ne reconnaît pas ta vie il sera difficile de posséder les choses sur cette terre sauf cela que la terre doit te reconnaître la terre doit reconnaître ta bénédiction et ça c'est très important et à partir de la terre puisque tu es terre donc il faut poser une action sur cette terre pour que là tu passes la terre puisse te reconnaître et c'est à toi de donner des instructions et c'est cela que n'est-ce pas jérémie dit taire taire écoute mes instructions taire taire écoute mes instructions jérémie 22 verset 29 il dit taire taire écoute mes instructions donc dans les instructions pour dire à partir d'aujourd'hui l'enfant qui vient de naître l'enfant qui vient de naître le placata qui je mets en terre toutefois qu'il marchera si certes taire qu'il ne connaisse pas d'échec qu'il parte de n'est-ce pas du succès en succès comme la terre à des oreilles selon d'éternomes 38 on dit taire taire écoute voilà donc taire taire la taire écoute la taire donne les instructions donc vous donnez les instructions ça c'est règle par contre ceux qui sont mystiques vont vouloir prendre le placata de l'enfant ils vont manger ça ils vont détourner la chance et l'enfant vous allez voir c'est un autiste les enfants croient qu'il grandissait très bien n'est-ce pas le gynécologue vous rassure que vous avez un enfant qui se développe très bien un enfant il est bien il se développe très bien il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problèmes et puis un coup du coup l'enfant il naît et quelques mois après vous découvrez que on dit que non il est autiste il est autiste il est bizarre il devient bizarre ouais donc le monde dans lequel nous vivons c'est un monde très méchant et le diable est le prêt de ce monde il est en train de gâter beaucoup de choses il travaille beaucoup c'est pour ça que nous autres nous prions nous nous combattons nous nous protégeons l'enfant ça c'est vraiment très important c'est une révélation des passages que je dois vous partager et ça j'aurai l'occasion de temps en temps vous partager ça et j'ai aussi parler aussi des esprits qui attaquent le mariage tel que vous voyez il y a des personnes qui en elles elles ont plusieurs caractères c'est-à-dire la fille elle est là elle est bien n'est-ce pas elle est bien mais quand elle a une relation qu'elle a une relation qui doit aboutir des vrais hommes qui doit aboutir du coup il y a un caractère de sauvagerie il y a un caractère qu'elle a incontouré il y a un caractère qu'elle n'arrive pas elle-même à maîtriser qui fait que la relation c'est gâte or vous savez bien la femme elle n'a pas de force dans les bras elle n'est pas comme Mohamed Ali mais lance-roquette laquelle là c'est plus fort ça peut faire fuir un garçon ça peut le frapper voilà donc il faut faire aussi le désarmant de bouche ça c'est très important il faut par moment désarmer sa bouche ça c'est très important voilà donc j'étais en train d'expliquer un peu les esprits comment les esprits se manifestent aujourd'hui comment les ténèbres se manifestent dans nos hôpitaux bien sûr en utilisant le placard des enfants et tout ça voilà et du coup les enfants que vous avez vu grandir n'est-ce pas bon croissant le gynéco on regarde on vérifie on voit l'enfant est bien voilà jusqu'à la naissance ça va tout est propre tout ça il n'y a pas de soucis et puis à un moment donné vous savez très bien qu'aujourd'hui vous n'avez même plus vous n'êtes plus le maître de vos enfants mais comme ici en Europe bien sûr en Afrique quand même nous c'est un chocon qu'on ne peut même pas d'ailleurs ben voilà voilà il y a un problème de connexion mais ça va aller c'est revenu là voilà comme je disais ici en Europe vous avez un souci ça dit quand l'enfant quand l'enfant naît c'est l'enfant et la sage-femme elle prend son sang on sait pas ce qu'elle est elle allait faire le sang ça on sait pas on sait pas ce qu'elle fait l'enfant on lui demande ils font des vaccins c'est normal ça c'est ce qui est logique mais on sait pas ce que la pression récupère chez l'enfant et vous même vous avez du mal même à pénétrer aller voir d'abord être en premier contact avec l'enfant c'est eux qui gènent d'abord l'enfant avant de le remettre ouais mais malheureusement aujourd'hui dans ce milieu là il y a tellement de franc-maçonnerie il y a tellement de trucs qu'on peut déjà détourner un enfant une femme une sage-femme franc-maçon une sage-femme une femme une femme franc-maçon qui est déjà elle a un but bien précis voilà ils ont mis une femme en prison aux Etats-Unis il y avait une dame qui travaillait dans les centres de réanimation voilà en réa et elle avait tué plus de 627 personnes elle avait tué plus de 627 personnes et elle est en train elle voulait tuer n'est-ce pas et puis on l'a attrapé voilà on l'a attrapé parce que pourquoi parce qu'elle dit pendant que les gens sont en réanimation elle vient et puis elle les étouffe pendant que les gens sont en réa en train de les aider n'est-ce pas n'est-ce pas pomper le coeur cette dame elle dit elle ne sait pas mais elle est poussée par un esprit de voir quelqu'un mourir donc elle le touffe et puis il meurt donc elle est contente ça s'est passé aux Etats-Unis voilà une femme n'est-ce pas aide-soignante infirmière je crois même tout ça voilà donc il y a comme ça dans ce milieu là je n'ai pas du tout le monde dans cette coopération là il y a c'est d'un endroit où les gens où la sorcellerie travaille terriblement pour attirer n'est-ce pas vos n'est-ce pas pour vous ouvrir l'esprit parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui il faut avoir le discernement et ça je vous dis bien c'est très important d'avoir le discernement n'est-ce pas surtout votre enfant ou le maître au monde vous voyez que l'enfant il grandit il est bien il est bien suivi par le gynécologue tout est très bien mais après ça vous constatez qu'on dit ça dit qu'on a la pression qu'il est mentalement mal malade et sa capacité de réflexion est bizarre tout ça ça peut être d'origine satanique parce que dans ce milieu et là aujourd'hui infiltrer beaucoup de francs-maçons pour prendre la chance des enfants donc ça dit qu'on récupère la chance donc on le vide donc il est là il est vidé cette capacité là de voir loin et cette capacité et récupérer ça et c'est pratiquement spirituel j'explique encore un phénomène qui arrive souvent à certaines personnes c'est-à-dire la fille elle est bien elle sait qu'elle n'est pas mauvaise de caractère c'est-à-dire qu'elle n'est pas mauvaise de caractère elle sait qu'elle est gentille ça on reconnaît ça mais quand elle rencontre un homme le côté animal la sort ça dit qu'elle a l'impression qu'elle a une autre vie une double vie une autre nature sauvage qui apparaît et elle n'arrive pas à se contrôler et après ça il y a un rémoire elle s'est dit mais attends qu'est-ce qui se passe ? oui mais après ça quand il y a une relation ça s'est gâte ça s'est gâte ça veut dire quelque part il y a un esprit là de la sorcellerie qui a bloqué ton mariage par un moment les gens disent que l'esprit du mari de nuit mari de nuit non on dit mari esprit et mari esprit généralement c'est un esprit de la sorcellerie voilà c'est un esprit de la sorcellerie ça n'arrive pas seulement aux femmes même les hommes ça n'arrive pas que aux femmes il y a des hommes et il y a des femmes qui se sentent seules elles aiment bien être seules non la bible dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul vous comprenez le principe Dieu même a vu Adam il a vu qu'Adam était seul par un moment les gens disent non tellement comme les hommes m'ont déçu attends comme je disais là les gens disent l'église je suis allé à l'église l'église m'a déçu donc c'est le monde qui ne t'a pas déçu donc quand le monde te déçoit là tu ne quittes pas le monde tu continues dans le monde est-ce qu'il disait ça quelqu'un un jour qui me dit non je suis allé à l'église l'église m'a déçu moi je vais aller dans le monde dans le monde quand le monde toi te déçoit là entre le monde et l'église qui déçoit plus la question j'ai posé la question je dis tu dis que l'église tu as déçu entre le monde le monde où tu vis là c'est-à-dire un monde sans Dieu où il y a plus de déceptions où on déçoit le plus et quand le monde te déçoit ça te dit rien toi tu continues attends ça te dit rien tu continues tu veux être païen faut aller faut pas accuser l'église voilà c'est pour dire frère frère il faut bien réfléchir avant de poser un pas et moi je vous amène aujourd'hui avec cette chaîne de télé je vous amène au discernement et ça c'est très important d'ouvrir les yeux et de comprendre spirituellement parlant si vous demeurez spirituel il y a des choses que vous allez n'est-ce pas pouvoir gérer dans votre environnement il y a des choses sous lesquelles vous allez vous maîtriser et il y a des choses qui vont vous aider n'est-ce pas à combattre et ça c'est vraiment très important parce que quand un homme est seul il est déboussolé c'est pour ça que Dieu dit à Adam c'est pas bon que tu sois seul Adam tu vas avoir goumé tu vas avoir le goumé tolisi et donc Dieu crée la femme et la femme c'est la meilleure créature et la Bible l'appelle Eve Eve qui veut dire aide le nom Eve veut dire aide donc tu es appelé à aider un homme tu es créé pour aider un homme tu es appelé pour ça et un homme doit avoir sa femme donc frère écoutez-moi que Dieu obélise donc quand il y a une relation qui n'arrive pas vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi ça se dégrade il y a des crises ça veut dire qu'il y a quelque part un esprit qui se pose à ta destinée qui te pose à ta destinée maritale c'est-à-dire qui ne veut pas que tu rentres dans le mariage et quand tu regardes par moment dans ta lignée tes tantes tes oncles ils ont conduit la même chose n'est-ce pas ils reviennent après et tout ça par moment quand tu fais par là ça te dit rien après ça toi-même là tu souffres du goumé le goumé dans ton coeur tu penses tu es là tu pleins sur moi oui je lève je lève ma bouche et ma bouche tu tapes tu vas rien dans le mur tu tapes ta bouche tu dis ma bouche là ma bouche c'est pas question de bouche là c'est une question de tu es possédé il faut chercher un homme de Dieu prophète Krasso un homme de Dieu pour te faire délivrer c'est pas une question de bouche si tu veux même maîtrise toi mais la chose va te voilà voilà la chose voilà donc c'est une question de passer par la délivrance quand vous voyez que quelque chose vous échappe plusieurs fois et vous essayez de faire la chose que ça vous a échappé on essaye on ne se décourage pas mais on cherche à régler le problème sur le plan spirituel on cherche à régler le plan sur le plan spirituel voilà j'ai rencontré des gens qui disent non euh non je sais pas mais quand mon mari vient il m'énerve j'ai dit mais attends mais quand il n'est pas là je suis à l'aise mais quand il a j'ai dit mais tu n'ouvres pas les yeux un peu pour comprendre que c'est un problème d'esprit alors ça veut dire qu'il y a un problème d'esprit il t'a fait quoi il ne m'a rien fait mais à un moment donné je me réveille et je n'ai pas ça veut dire que j'ai un esprit dans ta vie que tu as besoin de te faire délivrer frère je vous interpelle aujourd'hui à la délivrance parce que par moment il y a des choses qui nous échappent parce qu'on n'a pas été délivré il y a des choses qui nous fuient qui nous échappent parce qu'on n'a pas été délivré on n'a pas pu voilà il faut savoir prendre des choses vous savez quand vous ne savez pas vous ne savez pas comment prendre des choses il y a des opportunités il y a des choses qui ne se répètent pas deux fois dans la vie de quelqu'un voilà il faut savoir gérer ça sinon ça va t'échapper or si tu as possédé tu as un esprit ça va toujours t'échapper or il faut aller se faire délivrer pour maîtriser beaucoup de choses la délivrance est sortie de quelque part qu'on veut ou pas il y a un esprit quelque part qui influence ta destinée qui influence ta vie c'est pour cela qu'il faut se faire délivrer la Bible dit que Jésus-Christ est rentré dans un temple il rencontre une dame qui était coupée pendant 18 ans ça dit qu'elle est dans l'église là mais pendant 18 ans elle est coupée privée de la gloire de Dieu il y a des gens c'est pas une question d'église il y a des gens qui sont même dans les églises qui sont n'est-ce pas responsables des femmes comme je dis j'ai connu une femme qui est présidente d'une femme d'église elle allait prendre l'église elle a fait suppositoire elle a fait kanikba elle a mis des dents elle a mis le pasteur au fond et le diac elle a coincé le diac à côté à côté donc toute l'église comme kanikba voilà donc c'est pour dire faites vous délivrer voilà donc comment reconnaître Judas dans son environnement je parlais là maintenant on va aborder le thème c'est vrai que Judas c'est un disciple de Jésus Judas est disciple 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 c'est celui qui suit l'enseignement d'un maître disciple c'est celui-là qui a un responsable n'est-ce pas un maître à qui il doit se soumettre à qui il doit rendre contre donc Judas n'est-ce pas il était le collaborateur de Jésus-Christ pourquoi parce que celui qui gérait les finances de Jésus-Christ qui gérait la caisse la preuve c'est lui il était bon en gestion c'est-à-dire lui chacun a son métier mais pourquoi on parle de Judas pourquoi son nom du coup nous intéresse pourquoi qu'on parle de Judas on voit déjà beaucoup de choses derrière pourquoi parce que d'abord le premier élément Judas était d'abord disciple d'abord disciple c'est-à-dire le mot disciple il y a discipliné des dents il y a la discipline des dents donc normalement normalement je vais m'adresser aux collaborateurs aux collaboratrices je vais m'adresser à ceux qui sont dans votre environnement vous savez Judas était d'abord il était d'abord disciple avant de devenir traite parce que on retient Judas ce nom-là par la traîtrise voilà quand on parle de Judas on voit un traite déjà et c'est ce qu'on retient justement quand on dit Judas tout le monde dit mais toi tu es Judas c'est l'expression qu'on donne tu es Judas tu es Judas tu es Judas Judas en réalité il était disciple n'est-ce pas mais le Judas c'est celui-là qui ne s'intéresse pas n'est-ce pas au bien-être de son maître ni son patron le Judas c'est celui-là qui ne pense qu'à lui ça dit qu'il ne pensait à lui ça dit il pense qu'à lui il ne pense qu'à lui comment son patron va évoluer ça ne l'intéresse pas comment les gens de son environnement vont évoluer ça ne l'intéresse pas il ne pense qu'à lui n'est-ce pas il est égoïste si vous voulez il est très égoïste voilà il est très égoïste donc il est aussi très cupide donc pour l'égoïsme et la cupidité il peut déjà vous vendre et c'est des gens qui sont pas sincères c'est-à-dire ils ont une apparence n'est-ce pas tellement trompeuse vous avez l'impression que vous avez vous voyez un ange j'ai toujours dit que satan était d'abord un ange afin de devenir diable il était d'abord l'ange donc il a il a cette capacité de se mettre dans cette peau voilà parce que satan était d'abord un ange donc quand vous voyez l'apparence vous pouvez même pas douter n'est-ce pas n'est-ce pas que cette personne peut n'est-ce pas vous tromper vous trahir mais dans le comportement vous constatez que la personne c'est elle toujours elle est quand vous donnez une responsabilité à cette personne elle ne fait jamais des avancées c'est cette responsabilité vous allez voir que cette personne quand vous la mettez quelque part vous allez vous demander à cette personne de gérer une activité vous concernant vous allez voir que cette personne elle va jamais vous faire des points elle va jamais vous faire avancer quelque part elle n'a jamais eu des idées pour vous faire avancer mais encore pire la personne s'attend encore plus avec vos ennemis la personne est plus amie avec vos ennemis la personne n'est-ce pas vous en font davantage la personne va n'est-ce pas s'entendre plus avec vos ennemis n'est-ce pas et c'est cette personne là toujours elle cherche à vous cruiser vous poignader voilà donc comme je le disais la dernière fois on va voir ici les types de personnes vous voyez on va essayer de voir un peu revenir encore si les quatre types de personnes qui sont autour d'un collaborateur donc c'est vraiment parce que c'est ça c'est ça qu'il faut ouvrir les yeux il faut savoir celui avec qui tu parles il faut savoir avec qui tu parles n'est-ce pas parce que Judas se le traite celui-là il donne une apparence de quelqu'un qui est avec toi qui donne une apparence de quelqu'un qui est prêt à être avec toi qui donne cette apparence là qui non ça va mais en réalité son coeur ailleurs c'est ça le Judas c'est ça l'esprit de Judas en réalité son coeur est partagé son coeur est tel sauf qu'il ne peut pas t'aider voilà donc il ne peut pas t'aider donc Judas là vous allez beau vivre ensemble mais vous allez voir que Judas il a dit quand Judas quand la femme qui casse le parfum il a dit non mais s'il te plait parce que lui il est là pour ses propres intérêts vous allez voir que Judas Judas il est là pour ses propres intérêts voilà ce Judas là il est là pour ses propres intérêts il n'a jamais défendu tes intérêts voilà il n'a jamais quand tu vas nous confier une responsabilité il va gâter ça voilà il va gâter mais encore celui qui creuse la traiteuse il s'entend plus avec tes ennemis n'est-ce pas ? il ne te fait jamais évoluer la personne tu ne vas jamais évoluer donc vous savez quand quelqu'un ne te fait pas évoluer sépare-toi de cette personne quand quelqu'un ne te fait pas évoluer sépare-toi c'est même pas un péché Jésus dit tu n'es ni chaud ni froid je te vomirai de ma bouche voilà ça peut être un parent ça peut être un frère ça peut être un ami frère qui ne te fait pas évoluer tu peux te séparer de cette personne c'est même pas un péché tu peux te séparer de cette personne voilà parce que quand on rencontre quelqu'un n'est-ce pas ? c'est pour avancer et la Bible dit n'est-ce pas ? deux valent mieux que un donc ça veut dire que quand tu rencontres la rencontre que tu fais il faut que la personne te fasse avancer si elle ne te fait pas avancer c'est qu'elle va te mettre en retard c'est pour ça que Jésus dit si toi ça dit ça dresse à nous les disciples regardez même Jésus si tu n'es ni chaud ni froid vous me suivez là si tu es tiède ça dit tu ne donnes pas l'impression d'être totalement avec moi c'est ça Judas Judas n'est pas totalement avec toi il est tiède dans tout ce qu'il fait il ne pense qu'à lui il ne réfléchit que lui il ne pense qu'à lui il est égoïste il pense qu'à lui Jésus dit si tu n'es ni chaud ni froid je te vomirai dans ma bouche et malheureusement ce Judas là c'est lui qui te crée des problèmes c'est-à-dire c'est lui qui est méchant c'est lui et puis en même temps il s'est fait passer pour la victime il finit de faire du mal et puis c'est lui qui se justifie sur tous les toits voici voici ce qui se passe il est toujours prêt à saluer ton nom il est toujours prêt sauf cela que méfiez-vous et le Judas il est juste à côté il n'est pas loin il est juste à côté voilà sauf cela que par moment les gens voilà donc voilà tu vas beau faire des choses et tu résoudras la méchanceté sauf cela que frère c'est pas n'importe qui qui doit rentrer dans ton environnement il faut avoir il faut ouvrir les yeux il faut commencer à ouvrir les yeux quand tu viens avec quelqu'un que ça soit ton collaborateur que ça soit ta collaboratrice que ça soit ton frère que ça soit ton truc quand vous commencez une affaire il faut commencer à voir est-ce qu'il est vraiment 100% avec toi s'il n'est pas 100% avec toi il faut y aller il faut éviter même de commencer un business avec cette personne parce que même Jésus dit pour le suivre c'est pas à moitié n'est-ce pas il vote à 100% Judas n'était pas à 100% avec Jésus non 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 il n'était pas à 100% il était dans le ministère pour quelque chose pour un bien parce qu'il gérait la caisse le jour ils ont présenté l'argent il a vendu Jésus donc c'est des gens qui seront toujours prêts à vous vendre vous allez voir toujours c'est eux qui vont vous exposer et c'est eux qui sont toujours prêts à vous lâcher alors je suis en train de dire nous allons voir nous allons revenir si les 4 types de n'est-ce pas des 4 types de de des serviteurs qui sont tout de d'un serviteur voilà c'est pour ça qu'il fait attention moi aujourd'hui je prends mon temps j'observe frère si vous n'observez pas vous allez perdre parce qu'il y a des gens qui ne sont plus avec vous hein franchement ils sont avec vous parce qu'à cause de quelque chose sinon en réalité leur âme leur corps ne sont plus avec vous ils ne sont pas prêts à vous protéger ils ne sont pas prêts à protéger vos intérêts et ils sont ailleurs sauf cela qu'à un moment il y a des gens n'est-ce pas la vie devient compliquée pour eux demain parce qu'ils ne sont pas sincères dans les relations ils ne sont pas sincères eux ils viennent justement dans le but de nuire quand vous voyez leur monnaie de fer c'est de nuire tout ce qu'on fait frère c'est perçu le juda qui a trompé jésus-christ pensant l'avoir tué mais juda est mort avant jésus juda qui l'a il est mort avant jésus avant qu'on ne crucifie juda 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 s'est culpabilisé il allait s'épandre pour vous dire tous les judas s'épandront un jour tout ce que vous faites autour ça va retomber sur vous parce que c'est qu'un homme sève il le moisson toujours c'est cela que quand tu es dans une relation il faut être sincère quand tu es avec quelqu'un il faut être sincère quand tu fais quelque chose il faut être sincère si tu n'aimes pas quelque chose il ne faut pas gâter ça si tu n'aimes pas il ne faut pas gâter et c'est pour ça qu'il faut être sincère il faut être sincère voilà c'est ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi il faut faire pour quelqu'un il faut que tu sois loyal il faut être fidèle dans ce que tu es en train d'apprendre si tu ne peux plus mon frère il ne faut pas te détruire il ne faut pas vu la traite je suis toujours là en train de m'enigancer des choses dans la tête toujours là en vouloir n'est-ce pas nuire cet esprit là c'est aussi un esprit de sorcellerie cet esprit là c'est aussi un esprit de sorcellerie toujours penser voilà c'est aussi un esprit de sorcellerie voilà la nuisance voilà donc regardez nous revenons aussi ce que nous avons vu la dernière fois dans 2 Timothée le chapitre 4 à partir n'est-ce pas du verset 10 n'est-ce pas à partir du verset 10 je reprends on dit car Demas m'a abandonné pour l'amour pour le siècle présent il est parti à Thessanus en Crest où est allé Galat Tite Damati vous voyez et Demas donc il y a des gens qui sont dans votre vie c'est ça que je dis aux serviteurs de Dieu il y a des gens qui sont comme des Demas eux ils n'attendent pas à vous abandonner et quand on parle on commence à parler mal il y a des gens qui ne sont pas loyaux ils ne sont pas prêts dès que ils sont comme les Demas Demas plutôt Demas ils sont toujours prêts à partir c'est des gens qui sont toujours là ils sont toujours prêts à partir frère il faut avoir d'être investi dans la vie de quelqu'un il faut vérifier parce qu'il y a des gens ils vont vous parler de toi voilà et donc il y a des gens qui sont comme Demas ces personnes là elles viennent soit dans ta vie mais à moins de choses elles t'abandonnent elles ne peuvent pas t'aider elles sont là ces gens des types de personnes elles écoutent toujours ceux qui sont dehors parce qu'eux-mêmes ils ne sont pas les gens de conviction ce ne sont pas les gens de conviction non il ne peut pas te faire avancer mais il est là à moins de choses ils t'abandonnent c'est des gens toujours prêts à abandonner les gens leur rester dans une situation difficile il dit Demas m'a abandonné pour ce siècle présent voilà m'a abandonné pour ce siècle présent et frère écoutez-moi très bien écoutez-moi très bien ne venez pas dans la vie des gens pour les emmerder si tu ne peux pas aider quelqu'un il ne faut pas venir l'emmerder voilà il ne faut pas venir bouffer le temps si tu ne peux pas aider quelqu'un il ne faut pas l'emmerder la pote-pote contestant lui dit mais voici hélas il m'a abandonné il m'a abandonné il m'a abandonné il m'a abandonné donc il y a des types de collaborateurs eux ils sont là ils sont toujours prêts à partir ils sont toujours prêts parce qu'ils ne sont pas des hommes de conviction quelqu'un qui a un homme de conviction j'ai toujours dit quand quelqu'un est un homme de conviction une femme de conviction peu importe même si tu es dans la prison il peut même aller dormir devant la prison peu importe là où tu te trouves lui il est convaincu il est convaincu de marcher avec toi il est convaincu de t'aider ils ont mis Jésus-Christ dans le tombeau les femmes elles sont allées avec le parfum embobé le corps de Jésus-Christ c'est là qu'on a entendu parler la première fois les gens ils ont dit celui-là ne cherchez pas celui qui est vivant parmi les morts Jésus-Christ est ressuscité il n'est pas ici Jésus est ressuscité les femmes malgré que Jésus soit mort elles étaient toujours là il y a des gens peu importe ce qu'ils vont entendre de toi peu importe ce que les gens rencontrent ils sont toujours là ils ne sont pas prêts à partir parce qu'ils sont convaincus que oui parce qu'ils sont convaincus d'être ils sont convaincus d'être dans ta vie ils sont convaincus même d'ailleurs de dire peu importe ce que j'entends de lui peu importe ce que les gens rencontrent mais si je suis là je vais l'aider voilà je vais l'aider je vais l'aider donc ceux qui sont dans votre environnement ayez le discernement ayez le discernement de savoir qui sont réellement parce qu'il y a beaucoup de figures comme je parlais il y a des gens qui viennent justement pour bouffer vos temps il y a des gens qui viennent vous exploiter il y a des gens qui viennent exploiter vos idées il y a des gens qui viennent pour vous nuire donc c'est pour cela qu'il faut avoir le discernement comme je disais dans Intimité le chapitre 4 à partir de verset 10 jusqu'en Poussuit Paul a connu ça quand il fait le bilan n'est-ce pas de ses collaborateurs de ceux avec qui il a vécu il constate qu'il y a des personnes qui sont rentrées dans sa vie et qui l'ont marqué négativement donc il y a des personnes qui vous marqueront négativement sauf cela qu'il faut avoir le discernement il faut savoir celui avec qui tu es qui il est réellement Amen qui il est réellement si vous savez ça vous allez comprendre que les gens ont deux facettes les gens les gens ne sont pas ce que vous pensez les gens ne sont pas réellement ce que vous pensez et ça franchement désolé ils sont pas réellement ce que vous pensez c'est le diable incarné des gens qui ont d'autres pensées dans la tête les gens qui ont double vie Shalom que Dieu bénisse je pense qu'on se prend demain